Des conditions de travail qui ont de l'allure. Se rassembler pour appuyer, c'est la mission que s'est donnée Solène Tanguay et son équipe. On espère être plusieurs centaines. Au final, ils ne seront que quelques dizaines à se présenter devant l'Assemblée nationale, mais rien pour décourager l'organisation. L'essoufflement, je pense qu'il est clair qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est un rassemblement uniquement régional à Québec. S'il y avait eu quelque chose partout au Québec, je pense qu'on l'aurait encore plus vu. Le Front commun de son côté parle d'un appui maintenu de la population. On a mesuré le taux d'appui juste avant les mouvements de grève le 4 novembre dernier. On avait un appui à 47 %, puis on a refait le même exercice la semaine dernière, le 27 novembre, puis le taux a augmenté à 53 %. Que ce soit en éducation ou en santé, ces citoyens veulent du changement. C'est de montrer qu'en fait, c'est pas seulement les travailleurs et les travailleuses qui négocient, c'est la population aussi, parce que c'est pour nos services, les services dont on a extrêmement besoin. Mais je sais que ça coûte cher, ils sont beaucoup de professeurs, il y en a beaucoup de gens en santé, c'est compliqué des fois pour faire un budget, mais il faut le faire, c'est notre avenir à tous. Tout le monde va à l'école, tout le monde va à l'hôpital, tout le monde a besoin de ça. L'heure est grave, puis ça va pas bien, ça fait que ce serait le fun qu'on soit écouté. Malgré ces élans de solidarité, des inquiétudes sont ressenties sur le terrain. Il y a des élèves qui sont toujours sur les bancs d'école, il y a des élèves qui sont arrêtés depuis plus d'une semaine maintenant. Cet écart-là, à travers les mêmes enfants qui fréquentent une école publique, auront des répercussions sur ceux qui ont le plus de difficultés, auront également des répercussions sur la motivation et la persévérance scolaire. Donc, on est interpellés par cette durée-là de grève et on espère qu'il y aura des solutions qui seront mises en place rapidement. Des solutions qui pourraient être bénéfiques pour les quelques 368 000 élèves privés d'école depuis le 23 novembre. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.